Nous retrouvons donc nos chers amis, nos chers invités, firmés, techo, agbo, chroniqueur en politique, Emmanuel Vivien-Thomé, journaliste et directeur de publication de Plume Livre, et le coach Kwame Vi Esso Akleso, il est consultant et coach en entrepreneuriat et en politique. Après l'expulsion de l'ambassadeur de France de Bamako, l'Europe s'interroge sur son engagement militaire au Mali alors que le pays, dominé par la jointe au pouvoir, est au cœur d'une crise diplomatique avec ses alliés. Face à l'escalade des tensions entre le Mali et la France, l'Allemagne précise sa position dans une interview donnée, le ministre allemand des Affaires étrangères juge que l'engagement militaire des Européens au Mali devait être réévalué. Alors, firmé, techo, agbo, vous prenez la parole, discussion sur l'avenir aussi des relations non seulement entre le Mali et l'Allemagne, mais également discussion sur l'avenir des soldats allemands au Mali. Non, avec tout ce qui est en train de se passer, dans les mois à venir, les Européens vont, de façon, je ne dirais pas nette, mais de façon un peu simple, quitter le Mali. Oui, mais ils vont revenir quand peut-être il y aura des élections générales qui seront organisées, parce que pour le moment, c'est une certaine rupture entre Bamako et la communauté internationale. Est-ce que la jeune qui ne veut pas entendre raison, qui maintient toujours sa position, vous imaginez quand la communauté internationale est là et que vous offensez un pays, elle veut dire que les autres pays vont afficher leur solidarité. Donc c'est la France qui est blessée. Et entre-temps, le Danomac aussi, on avait demandé à la France danoise de quitter le pays. Et donc les Allemands aussi, qui sont là, il y a les Suédois qui étaient partis aujourd'hui. Mais là, il y a les Allemands. Vous imaginez, vous savez que les Allemands, il y a au moins 1100 soldats allemands qui participent à l'aménagement. Il y a au moins 300 soldats allemands qui sont dans la force européenne, qui interviennent là. Regardez, je pense qu'il y a déjà quelques semaines ou quelques jours, la force européenne qui entraîne les soldats maliens à arrêter la formation. Bien sûr, par le bien de Joseph Borrell. Voilà, le chef de la diplomatie européenne. Donc on a arrêté cette formation-là. Ça veut dire, petitement, les Européens veulent quitter le Mali pour le moment. Moi, je dirais qu'ils ne laisseront pas totalement le Mali du jour, le lendemain va revenir. Mais jusqu'à présent, ils trouvent, ils sont en train de chercher le meilleur, remède la meilleure formule pour faire dégager Asmi Goïta du pouvoir. Mais du moment où il n'est pas encore dégagé du pouvoir, on veut afficher sa solidarité vis-à-vis de la France. Mais c'est tout ce qui est en train de se passer là. C'est un peu dangereux pour Asmi Goïta. C'est un peu dangereux pour la diplomatie malienne. Parce que la France, quoi qu'on peut dire, c'est une force, la France, c'est une puissance. On ne peut pas s'en débarrasser comme ça. Vous imaginez, on le dit toujours, la CDAO, la France a une grande part dedans. Quand on parle de l'Union africaine, l'Union africaine est subventionnée par l'Union européenne, l'Union européenne, les États-Unis, la Chine et bien d'autres puissances. Donc jusqu'à présent, les Africains, quoi qu'on puisse dire, nous ne pouvons pas nous gérer seuls. On ne peut pas s'en sortir sans les autres puissances. Les Africains ont besoin des Européens. Les Européens ont besoin des Africains. Mais chasser, ou oui, je dis, j'emploie ce terme, chasser les Européens n'est pas encore le meilleur remède pour que l'Afrique ait facilement son indépendance. Donc il va falloir que les Africains peut-être réfléchissent autrement pour que la diplomatie soit repensée. Sinon, à cette allure, ce sont les Africains qui vont beaucoup plus perdre. Alors, coach, on sait que les Européens ont déjà affiché leur envie de quitter le Mali. Ça, c'est le chef de la diplomatie européenne qui l'a dit, Joseph Borel. Alors, quand on dit que les discussions sont en cours, est-ce que le départ des forces allemandes, ce départ, est discuté ? D'abord, je me demande, est-ce que la population malienne sait que, malgré tout ce que l'agent fait, il y avait les Européens qui formaient toujours l'armée malienne ? Est-ce que la population savait ça ? Est-ce que nos panafricanistes qui nous rabattent l'oreille avec ce qu'ils veulent, est-ce qu'ils sont courants, réellement, que le vrai problème, c'est que l'Europe refuse que l'armée malienne utilise ce qu'ils forment ? Enfin, je l'aspiguité à demander que ceux que les Européens ont formés travaillent des conseils avec Wagner. Est-ce que la population... Vous posez la question si cette population est bien informée. Est-ce que la population est bien informée sur ce genre de choses ? Non, mais pourtant, je viens chez mon fils, c'est à la maison. Vous voulez dire que c'est la France qui pousse l'Union Européenne à rendre ses relations avec le Mali ? Les Européens sont unis plus que jamais maintenant. Vous le voyez déjà. Vous voyez, c'est le souci avec l'agent. Avec la guerre ennuis. Emmanuel Macron dirige l'Union Européenne. Quand le Mali a commencé par faire ses menaces, ça voudrait dire que c'est comme si tout le monde lâchait la France à l'Europe. L'Union Européenne est détruite. Donc, il n'y a pas d'individualité. Ils ne le font pas. Même quand on parle de gaz russe. Vous voyez, l'Allemagne qui utilise plus le gaz, c'est l'Allemagne qui a commencé par prendre les sanctions dures par rapport au gaz. Et les États-Unis alimentent des millions de balles de pétrole. C'est qu'il y a une sorte de consolidation qui ne dit pas son nom. Donc, en faisant ça, je ne suis pas sûr qu'Assemblée Goethe cherchait à tourner le dos ou à voir toute l'Union Européenne comme ennemie. Mais c'est là où on est venu. L'Allemagne dit que c'est comme ça. Les 1500, quand on voit tout ça... Alors, pour voir clair, visiblement, eux, ils visent la France. Maintenant, ils sont en face de l'Union Européenne. C'est ça le problème. Ils n'ont jamais dit clairement qu'ils menacent l'Union Européenne. Ils disent que la France n'a qu'un parti. Mais quand la France part, l'Union Européenne va rester. La France est à coup d'un. C'est toutes ces puissances qui ont envoyé des éléments. Et aussi, ils imaginent que ces forces n'étaient pas au Sahel ces derniers moments-là. Comment on en a fait ? Même, le problème aussi, ce que... Oui, comme précision, ce qu'on se rend au Sahel, au Sahel... Oui, l'Union Européenne, qu'est-ce que c'est l'Union Européenne ? C'est l'attaque de l'armée Malienne et de Wagner sur le village où ils ont tué des gens. Moura. Moura. On dit qu'ils ont tué. Ce ne sont pas des terroristes. On peut dire que ce sont des rebelles. Mais les rebelles sont de la population qui n'est pas d'accord avec ce qu'on fait. Mais la même Malienne a dit qu'elle a tué des terroristes. Oh, c'est tout le village où on l'a décimé. Ça veut dire que si les rebelles ont formé un village, les terroristes ne créent pas un village dans un pays. Ils viennent pour conquérir le pays. Mais ce que la même Malienne, c'est ça, les supporters disent non. Tant qu'ils ne laissent pas l'Union Européenne, les espèces de municipal, faire enquête, eux, ils se désarment de tous leurs engagements. C'est ça le problème. Asmigeta refuse qu'on aille faire enquête à Moura. Donc, c'est ça le problème. Non, ils disent qu'ils doivent voir clair ce qui s'est passé là-bas pour dire voilà, voilà, voilà. Mais on ne veut pas les laisser. Donc, ils disent si on ne les laisse pas. Parce que la diplomatie allemande et le ministre qui est venu, je pense, hier ou avant-hier, c'est ce qu'ils disent que tant qu'on ne laisse pas les gens à l'effet enquête, alors l'Allemagne aussi va se désengager vis-à-vis de tout ce qui se passe. Jusqu'à ce que Asmigeta se rende. Donc, je pense que les choses se clarifient pour les gens, peut-être maintenant. Parce que quand on parle, les gens pensaient que c'est une guerre entre... Ce n'est pas ça. Le problème, c'est que... Les gens pensaient que vous n'aimez pas le Mali. Oui, c'est ça. On l'a dit même que quand il y a un pays, à ce moment, il faut dire la vérité quand ça ne marche pas. Parce que les gens veulent qu'on fasse du populisme. Oh, ce n'est pas ça. Moi, je l'ai déjà dit, les jeunes n'ont pas vocation à venir faire tout ce qu'ils prévoient. Vivian l'a déjà dit, quand une jeune vient, c'est régler le problème et partir. Mais moi, je... C'est que le problème malien complète la sécurité. Et ils font face à l'insécurité. Je veux dire, Asmi qui était dans l'armée depuis. Et là-bas depuis. Si on compte, il est colonel. Donc, si nous supposons que c'est 5 ans, il faut avoir les grades. Donc, depuis l'aspirant ou bien le sous-leuténant, jusqu'à maintenant, il a déjà fait 20 ans dans l'armée. Ça voudrait dire qu'il connaît bien le problème là. Et il ne fait pas de ceux qui n'ont pas pu résoudre le problème aussi. Donc, moi, c'est ce que je dis. Est-ce qu'il a la force d'aller faire cela ? Quand on a le chef qui est là et qui décide, Ibeka par exemple... Ibeka n'a jamais refusé à l'armée d'aller combattre. Ils disent seulement qu'on ne leur donne pas de vraies armes. Alors qu'eux-mêmes là, ils sont forts dans le coup d'état depuis l'indépendance du Mali. Kati a bien réussi le coup d'état. Mais la stratégie qu'ils utilisent pour réussir le coup d'état, ils ne l'utilisent pas pour chasser les... Et actuellement, il m'a dit que l'Allemagne à Gao, les Allemands sont à Gao. Pourtant, ils sont venus au centre pour qu'il y a des... Je ne sais pas que les terroristes, ou les... Comment ils peuvent l'appeler ? On sautait, Gaopou, les Allemands sont allés les chercher là-bas. Maintenant, au lieu de dire qu'on va dire vos forces et qu'on va voir tout ça, ils sont allés avec les Russes. Or, les Russes, ce sont des gens qui se tuent eux-mêmes chez eux. Pourquoi ils ne peuvent pas facilement tuer les autres ? Alors, Emmanuel Vivien, Tommy, le coach a relevé quelque chose. C'est l'enquête de Moura. L'enquête là, l'ONU a voulu dirigeanter l'enquête là. Les autorités actuelles du Mali ne veulent pas parce qu'elles pensent que c'est une enquête qui sera biaisée. Est-ce que ce n'est pas Moura qui pousse l'Union européenne et surtout les Allemands à prendre ces décisions ? Il n'y a pas que Moura, il y a beaucoup d'autres choses également. Premièrement, à un moment, les Africains ont crié pan-africanisme, les Blancs n'ont qu'à partir, les Européens n'ont qu'à nous laisser. Mais vous n'êtes pas sûr de bien contrôler votre propre territoire après le départ des Européens. C'est ça aussi le problème. Secondo, quand Emmanuel Macron a tenu certains propos, le Mali a répliqué. Le ministre des Affaires étrangères du Mali, Diop, avait fait aussi des ripostes contre les propos du ministre français et des Affaires étrangères. Mais tout cela mélangé donne quoi ? Écoutez, la France veut partir, la France s'en va avec ses amis et ses frères. Ils sont Européens, ils ne sont pas Africains, c'est tout. Et donc, quand la France veut partir, la France appelle l'Allemagne pour leur dire, écoutez, nous, on ramasse nos bagages, si vous voulez rester, allez-y, vous les dégâts. Et donc, c'est pratiquement logique que ça arrive comme ça. Sauf que, que ce soit l'Allemagne, la France ou même l'Espagne ou les autres pays, effectivement, il ne faut pas qu'ils transportent leur guerre avec la Russie sur le continent africain. C'est l'impression qu'on a. Parce qu'en réalité, si les Européens veulent quitter aujourd'hui le Mali, c'est à cause des Russes. Les instructeurs russes, le Wagner. Est-ce qu'ils sont là, Vivien Thomy ? Le Wagner, officiellement, n'existe pas au Mali. Mais officieusement, tout le monde sait que Wagner est là. Maintenant, le pouvoir malien parle de coopération entre le Mali et la Russie. Mais les Européens disent, non, c'est mercenariat. Donc, c'est un jeu de mots. Mais en réalité, la Russie est en train d'aider le Mali aussi côté sécurité. Sauf que ce n'est pas parce que tu as vu une nouvelle femme qu'il faut abandonner l'ancienne femme. Parce que l'ancienne femme connaît certaines de tes habitudes et connaît mieux la maison. Et qui sait préparer les mains. Voilà, il faut préparer de bonnes mains. Il ne faut pas que les adjointes au pouvoir au Mali pensent qu'on peut renvoyer comme ça les Européens. En même temps aussi, est-ce que les Européens peuvent vraiment quitter l'Afrique ? Je ne suis pas sûr. C'est ça aussi, l'interrogation. Il y a beaucoup de minerais chez nous. Donc, aucun pays européen n'a intérêt à quitter réellement le Mali. Mais on fait des bénances. Si vous suivez bien les propos des ministres allemands, les deux, que ce soit le ministre de la Défense ou le ministre des Affaires étrangères, les deux disent, bon, écoutez, nous suspendons. Nous allons... Bon, ce n'est pas que nous partons définitivement. Mais bon, nous allons réduire. Même au niveau de l'Union Européenne, on a suspendu la formation. Sauf que si vous n'aidez pas le Mali à vaincre le terrorisme, c'est que le terrorisme se retrouve encore chez vous. Le terrorisme, c'est un ennemi commun, un ennemi universel que nous devons combattre. Et pour vous, c'est pourquoi il s'acharne aussi sur le Mali ? Non, le Mali, disons la vérité, au risque de ne pas vivre encore, mais on espère que Dieu va nous protéger. Le Mali n'est pas un pays qu'on peut abandonner comme ça, à cause de ses minerais. Il y a de l'or, il y a beaucoup de choses, il y a des gisements. Alors, on peut menacer de partir, mais on ne part pas. On ne part pas, c'est ce que je dis. Et puis, on peut partir et aider, entre parenthèses, ou attendre des élections. Élections au sens figuré du terme, ou pourquoi pas un autre coup d'État, et pour réapparaître. Parce qu'on a eu à un moment l'impression que le problème, c'était entre les dirigeants français et les dirigeants du Mali. Et vous avez suivi également les échanges de propos discutoires entre les ministres. Mais s'il y a peut-être un changement de pouvoir, les Européens vont revenir. Aujourd'hui, est-ce que le Mali a besoin des Européens ? Oui. Les pays africains, dans la lutte contre le terrorisme, ont besoin des Européens. Même au-delà de la lutte contre le terrorisme ? Oui, bon, parce que nous, on a plus de minéraux que certains pays européens. Mais, ils n'ont qu'à nous aider pour le moment pour vaincre le terrorisme. Ne bradons pas aussi nos gisements pendant qu'on nous aide pour vaincre le terrorisme. Ça aussi, il faut se dire la vérité. Vous voulez parler des Russes ? Parce que les gens disent qu'il y a la contrepartie. Bon, pas forcément les Russes. Nous devons éviter aussi que la guerre entre l'Ukraine et la Russie se transporte sur l'Afrique. Parce qu'en réalité, les Européens ne font que redouter cela en disant que les Russes, qui sont présentement sur le territoire malien, ne sont pas en tant que coopérants, mais en tant que mercenaires. Ce que les autorités maliennes refusent catégoriquement. Aujourd'hui, est-ce que le Mali a besoin de la Russie ? Oui. Même le Togo, même les autres pays, tous les autres pays africains, aucun pays européen n'a le droit de nous dire si avec tel pays vous devez coopérer. Le Togo va rentrer dans le Commonwealth. Quoi qu'on dise, que la France refuse ou pas, on va rentrer dedans. Bientôt même, on va commencer par enseigner l'anglais comme deuxième langue officielle du pays. Il faut que tout le monde le sache. C'est une vérité. Et nous, on peut coopérer avec la Turquie, on continue de coopérer avec la France, mais on coopère avec l'Allemagne. Et c'est ça, diversifier les partenariats. On va marquer la pause parce que cela nous intéresse Emmanuel Vivien-Thomy. On marque une petite pause et on revient pour la suite avec vous, chers invités.